Jeff Bezos était déjà devenu un des hommes les plus riches du monde lorsqu'un biographe a fait irruption chez son père biologique pour lui poser des questions sur son fils. Cet homme, un simple réparateur de vélo en Arizona, n'avait jamais entendu parler de Jeff Bezos ni d'Amazon. Et il a été surpris d'apprendre l'empire économique que son fils avait bâti. Miguel Angel Bezos ou Mikey Bezos n'avait que 16 ans quand il a atterri aux Etats-Unis en 1962. Le cubain était parti de La Havane dans le cadre de l'opération Peter Pan, une opération coordonnée par la CIA et l'église catholique pour recevoir 14 000 enfants et adolescents cubains. Mike était seul avec sa valise et son passeport et il ne parlait pas un mot d'anglais. Il a passé les trois premières semaines dans un camp de réfugiés et n'a pas pu voir sa famille pendant plusieurs années. Mais il s'est accroché, a appris la langue et a étudié, jusqu'à obtenir une bourse universitaire à Albuquerque. C'est là-bas qu'il a rencontré Jackie, une maman célibataire qui avait eu un enfant, Jeff Bezos, à l'âge de 17 ans. Jackie avait elle aussi dû s'accrocher. Elle avait été discriminée à l'école pour avoir été maman si jeune. Mais qui est le père biologique de Jeff ? Ted Jorgensen, un simple réparateur de vélo de Phoenix en Arizona qui a regretté toute sa vie d'avoir abandonné son fils parce qu'il était encore un adolescent et travaillait en tant qu'artiste de cirque. A cette époque, Ted travaillait aussi dans un supermarché. Et c'est précisément là qu'il a vu son fils pour la dernière fois. C'était une soirée d'hiver. Jeff et sa mère étaient allés lui dire bonjour. C'est la dernière fois qu'il a étreint son fils, un souvenir qu'il ne pourra jamais oublier. Ted est décédé en 2015 sans pouvoir connaître réellement son fils ni lui demander pardon. Bien qu'il ait essayé de prendre contact, Jeff n'a jamais montré d'intérêt pour le rencontrer. Pour Jeff, son père, c'est Mike, celui qui l'a adopté quand il avait 4 ans. Mike Pézos est vice-président de la fondation et travaille main dans la main avec Jeff sur toutes les décisions qui sont prises au sein d'Amazon, l'entreprise qui l'a amenée à devenir l'homme le plus riche du monde avec une fortune qui atteindrait près de 140 milliards de dollars. Mike a appris à ses enfants à aider et à instruire les gens. C'est pour ça que Mark Pézos, son frère, a dédié sa vie au corps des sapeurs-pompiers et à l'aide humanitaire et que Jeff n'oublie pas ses origines. Une des raisons, entre autres, qu'il a amenée à adopter une petite fille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada